Musique Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Chaque société a ses propres loisirs. Dans une civilisation qui ne disposait pas de moyens de communication actuels, où la circulation des livres était importante, certes, mais pas autant que l'imprimerie ne l'a ensuite permis, où la sociabilité et le partage de la vie au quotidien étaient en revanche beaucoup plus intenses qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bref, dans la romantique, on se réunissait souvent pour écouter des discours que les Romains appelaient « déclamations », « déclamaciones ». L'art de la déclamation consiste, comme le dit Quintillien, à traiter des sujets fictifs à l'imitation des vrais procès et des assemblées délibératives. On s'amusait à prononcer et à écouter des plaidoyers pour des procès simulés ou des discours pour des débats politiques imaginaires. Au départ, concevoir et réciter des discours fictifs relevés d'une pratique pédagogique grâce à laquelle les étudiants apprenaient à maîtriser les règles de l'éloquence, c'est-à-dire l'art de la parole qui convainque. Mais écouter des beaux discours, portant sur des sujets bouleversants, touchants, fantaisistes, suscita très vite en tel engouement que la déclamation devint aussi une fin en soi, c'est-à-dire pratiquée aussi hors de son contexte scolaire originaire, comme une forme de divertissement. On pourrait y voir même la matrice de certains genres télévisuels d'aujourd'hui, comme le débat télévisé ou encore ce qu'on appelle en anglais le « legal drama », le drame judiciaire. Ce discours ne se contentait pas d'argumenter avec esprit en faveur ou contre une hypothèse donnée. Ils étaient émaillés d'allusions à des œuvres littéraires. Ils citaient Cicéron, Virgile, Horace, Ovid, avec beaucoup d'adresses. Ainsi, les déclamateurs, non seulement affichés en style orné et précieux, mais ils incitaient aussi les auditeurs à reconnaître les allusions cachées, les clins d'œil aux grands auteurs et appréciaient l'habileté avec laquelle on tient parti de la grande littérature pour en faire jaillir de nouveaux discours. C'était donc un spectacle mondain, à la fois captivant et cultivé, et les déclamateurs étaient soumis à l'appréciation affûtée des auditeurs, un peu comme il en ait des films qui nous transforment en critiques cinématographiques. Comme il a été bien dit, le genre de la déclamation oscille entre instruction et distraction des élites. Quelques textes de déclamation nous sont heureusement parvenus. Le récueil de Sénèque le Père, les deux séries attribuées à Quintilien, Capurnus Flaccus, Draconsius, du côté léleur forme de l'Empire, les représentants de la seconde scolastique, par exemple Lucien de Samosat, puis de la troisième, parmi lesquelles domine Libanios. Pour qu'une déclamation existe, il faut trois ingrédients. Un sujet, c'est-à-dire un problème à traiter. Une personne, le déclamateur, qui le développe dans son discours et en propose une solution. Enfin, bien sûr, un auditoire. C'est pourquoi, au fond, assister à un cours au Collège de France, c'est un peu participer à cette même forme de communication et de transmission. Nos cours sont des déclamations, mais soyons honnêtes, seulement quand ils sont bien réussis. Rapprochons-nous maintenant un peu plus d'une déclamation du type judiciaire que les Romains appelaient des controverses. Une controverse suppose une brève description d'un fait et une règle, une loi, une lex, à la lumière de laquelle se déroule le procès fictif. cette norme n'était pas nécessairement une loi en vigueur à Rome. Ce n'est pas une loi en vigueur à Rome. Les normes, la base des déclamations, étaient souvent inventées, mais c'est un aspect fondamental qu'on ne saisit pas toujours pleinement. ces lois bien inventées obligeaient néanmoins les déclamateurs à développer des arguments semblables à ceux qu'on utilisait effectivement dans les droits romains et qu'on lisait dans les livres des juristes. En ce sens, il s'agit des discours fictifs qui développaient des arguments réalistes. Nous sommes prêts pour engouter un bref exemple évoqué par Cicéron dans son ouvrage de jeunesse, le Dei Mwenteone, c'est-à-dire le traité qui apprend à trouver les bons arguments pour un débat. Précision importante, Cicéron ne rapporte ici pas l'ensemble de cette déclamation, pas toute la déclamation, mais seulement ses prémices, c'est-à-dire la loi et les faits. Le discours proprement dit en revanche n'est pas relaté. Pourquoi Cicéron se borne-t-il un exemple partiel ? Parce que son but n'était pas de proposer à ses lecteurs une déclamation toute prête, mais leur indiquer, vous vous souvenez, il s'agit d'un manuel pour des étudiants, donc son but était d'indiquer au lecteur quelle perspective il aurait fallu adopter pour élaborer une déclamation. Notamment, c'est, disons, le contexte de cet exemple, dans ce cas, en se concentrant sur la figure de la définition, l'opération intellectuelle qui consiste en la définition. Il y a définition quand, dans les textes d'une loi, figure un mot dont on cherche le sens. De cette façon, la loi est la suivante. Vous vous souvenez, il y a toujours une loi. Donc, ça, c'est le début d'une déclamation. Et on nous propose la loi, la lumière de laquelle il faut développer le discours. Ceux qui, lors d'une tempête, ont abandonné leur navire, perdront tout. Le navire et sa cargaison reviendront à ceux qui seront restés à bord. Or, deux hommes propriétaires, l'un d'un navire, l'autre de sa cargaison, avaient déjà gagné la haute mer quand ils aperçurent un naufragé qui nageait et tendait les mains vers eux. Pris de pitié, ils approchèrent le navire de lui et le firent monter à bord. Après un certain laps de temps, la tempête commença à les secouer aussi à tel point que le propriétaire du navire, donc l'un des trois, le propriétaire du navire, qui en était aussi le pilote, se réfugia dans la chaloupe et de là, grâce à un câble attaché à la poupe qui tirait la chaloupe, il guida le navire comme il pouvait. Quant au propriétaire de la cargaison, il resta dans le navire et se jeta sur son épée. Alors, le naufragé prit le gouvernail et vint dans la mesure du possible au secours du navire. La mer, une fois calmée et les temps ayant changé, le navire regagne les ports. Conclusion, celui qui s'est jeté sur son épée et qui n'a été que légèrement blessé se remet aisement et chacun des trois hommes revendique le navire et sa cargaison. Dans ce cas, pour plaider leur cause, tous les trois invoquent le texte et la controverse naît du sens d'un mot. En effet, on cherchera par des définitions à préciser ce que signifie abandonner un navire, rester à bord d'un navire et même à dire ce qu'est un navire. Alors, voilà, vous avez désormais tous les ingrédients nécessaires. Mettons-nous donc, si vous le voulez bien, à la place du déclamateur qui doit rédiger son discours. Donc, vous avez tous les éléments. Maintenant, il faut développer le discours. Alors, il existe une loi qui dit que celui qui reste sur un navire, si les autres le quittent, en devient le propriétaire. Le dispositif peut paraître simple, mais les déclamations cherchent toujours à relever la barre. Et comment est-ce que ça s'avère ? Si la norme est simple, on joue sur les faits. Et dans ce cas, les faits sont très compliqués. À tel point qu'il y a trois personnes qui prétendent être restées sur le navire, donc, en être devenues les propriétaires. D'abord, il y a l'ancien propriétaire du navire, pardon, de la cargaison, qui, désespéré, avait tenté de se suicider, était donc resté à bord, bien qu'inconscient, et s'était finalement sauvé. Alors, peut-on considérer qu'il est vraiment resté à bord ? en deuxième lieu, il y a les propriétaires et pilote du navire qui, à un moment donné, est monté dans la chaloupe et qui, de là, à l'aide d'un câble, a fait le possible pour diriger le navire principal. Alors, dans son cas, est-ce qu'on peut considérer qu'il a abandonné le navire ? Enfin, les naufragés qui avaient été pris à bord, qui, à un moment donné, prend le gouvernail et fait aussi de son mieux pour piloter les navires. Donc, un vrai casse-tête, trois prétendants, comment choisir ? Alors, chacun de nous, j'imagine, vous avez déjà vos préférences. Oui, on peut avoir des préférences, mais il faut aussi donner des arguments pour justifier nos choix. C'est donc la façon d'argumenter qui constitue une grande partie de l'effort du déclamateur. Trouver les bons arguments, trouver les arguments, déinventionner, c'est-à-dire la façon de trouver des raisons pour soutenir son propos. Au fond, le point autour duquel tout tourne est assez clair. Qui détroit au juste est resté à bord du navire et qui l'a abandonné ? Autrement dit, il faut définir ce que signifie rester à bord du navire. il faut avoir sous nos yeux le texte de la loi de la déclamation. Car toute l'affaire dépend de la signification que nous attribuons à ces mots. Alors, c'est pourquoi Cicéron prend ce cas, comme nous l'avons vu au début, comme un exemple éloquent d'un problème qui doit être tranché par les biais de la définition. Rester, est-ce seulement être physiquement sur le navire ou bien est-ce aussi aider à le diriger ? Et le fait d'être sur la chaloupe et d'essayer de piloter les navires par les biais d'un câble représente-t-il la même chose que de rester sur le navire ou l'abandonner ? Cela dépend en dernier ressort de ce que l'on entend par navire. La chaloupe, fait-elle partie du navire ou pas ? Cicéron, malheureusement, ne nous donne pas de réponse. Pour en chercher une, nous pouvons nous tourner vers un autre domaine, celui du droit. Alors, un grand juriste romain a en effet abordé la même question quelques années plus tard. Je sais que vous devinez déjà de quel juriste il s'agit, vous ne trompez pas, il s'agit en effet d'Alphénus, le pauvre juriste malmené par Catulle sans que personne n'ait compris la raison. D'ailleurs, au vu des retours que j'ai eus de votre part après les cours de la semaine dernière, je sais que chacun a son avis là-dessus. Alors, avant de lire ce passage de Publius Alphénus Varus, essayons, c'est une partie un peu compliquée mais j'imagine que vous allez profiter de cette mise en abîme, essayons d'établir le rapport entre la déclamation dont nous avons vu dans Cicéron quelques éléments et le passage d'Alphénus que nous allons lire. Alors, l'ébauche de l'éclamation dont Cicéron nous donne les témoignages nous parvient par les biais de ce texte qui a été rédigé en 84-83 avant Jésus-Christ, le Dein Wenzionet. Alors, il s'agit bien évidemment d'un problème traité dans la sphère rhétorique. Donc, le Dein Wenzionet c'est typiquement un manuel de rhétorique. Donc, ce genre de problème était traité dans une dimension rhétorique. Alphénus, quant à lui, l'aborde un juriste. Donc, vous voyez, c'est le même problème mais dans deux champs discursifs différents. Alors, dans quel but Alphénus aborde ce problème ? Alors, probablement en lien avec un lègue, c'est-à-dire un testateur avait écrit dans son testament « Je lègue mon navire à Titius. » C'est un lègue. Le navire du défend dispose également d'une chaloupe. Le légataire doit-il recevoir uniquement le navire ou le navire ait sa chaloupe avec ? Nous pouvons aisement imaginer que l'héritier souhaite donner uniquement le navire et garder la chaloupe tandis que le légataire réclame les deux. Les deux contextes ne sont donc pas identiques mais pas si différents non plus. D'un côté, dans la déclamation, il y a un procès fictif, de l'autre, chez les juristes, un procès réel. Dans la déclamation, il s'agit d'interpréter le texte de la loi qui attribue les navires à la personne qui en est restée à bord. Alphénus doit aussi interpréter un texte, en l'occurrence un testament. L'opération que les déclamateurs et les juristes doivent effectuer est donc tout à fait similaire et si dans la déclamation les mots à définir sont restés, abandonnés, navires. Dans le cas d'Alphénus, le mot est navire qui constitue donc le vrai point en commun des deux textes qui ont en commun aussi que dans les deux cas le mot navire est à définir en rapport avec la chaloupe. dernier élément de cette mise en abîme, celui de la date, on le voit bien, on ne sait pas quand Alphénus a écrit son œuvre qui s'intitule d'ailleurs Digeste, le nom que plus tard Justinien donnera à son anthologie. Probablement, Alphénus écrivit son Digeste une quarantaine d'années après le Denguentione de Cicéron, quarantaine d'années, c'est une hypothèse, nous n'avons pas d'élément, disons, en gros. N'oublions pas non plus qu'Alphénus avait eu pour maître le juriste Servius Sulpicius Rufus, contemporain et ami en team de Cicéron, avec lesquels ce dernier était allé se former en Grèce. Bref, il s'agit d'un seul et même milieu élitaire où les idées et les expériences étaient partagées. Il n'est donc pas du tout surprenant de voir un juriste s'attaquer à un problème celui de définir ce cannavire qu'il avait probablement déjà abordé comme exercice déclamatoire lorsqu'il fréquentait l'école de rhétorique dans sa jeunesse et l'inverse est également vrai. Il n'est pas surprenant de voir que les élèves de rhétorique s'exerçaient sur des problèmes qui étaient abordés aussi par des juristes. Ce qui paraissait en jeu révèle ne pas l'être vraiment. Nous y sommes. Enfin, lisons ensemble le texte d'Alphénus tiré de l'épitomée, petit détail philologique, de l'épitomée de son digeste réalisé par un autre juriste Paul. Alphénus a répondu que la chaloupe n'est fait pas partie du navire et n'a rien de joint avec lui car une chaloupe est aussi en elle-même une petite nacelle. En revanche, tous les éléments qui sont joints au navire comme le gouvernail, le mât, les antennes, les voies sont, pour ainsi dire, les membres d'un navire. Pour commencer, un constat stylistique mais bien simple qui ressort de la comparaison avec la déclamation. Si le talent d'un déclamateur est de construire un discours long et fleuri autour d'un thème, le génie du juriste est d'aller au cœur du problème avec les moins des mots possibles. C'est évident. mais pas sans imagination. On va le voir. Venons-en justement au contenu. Alors, Alphénus répond que la chaloupe ne fait pas partie du navire et donc qu'elle n'est pas due au légataire par l'héritier. Alors, quels arguments met-il en jeu ? La chaloupe justifie Alphénus n'est pas jointe au navire dans le double sens qu'elle n'a pas des liens physiques structurels mais pas non plus des liens conceptuels. Elle n'est pas unie, elle n'a rien en commun. On comprend qu'ici, Alphénus, comme dans les passages sur les collèges des juges dont un ou plusieurs membres ont été substitués en tête la tripartition des corps des stoïciens, corps unis, corps composés de parties cohérentes, corps collectifs composés d'éléments qui sont séparés. Son premier réflexe est de se demander si la chaloupe appartient à un corps composé comme l'est justement un navire. Non, répond-il, la chaloupe n'a rien d'attaché au navire mais ce manque de liens ne s'avère pas seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan conceptuel. Et pourquoi ? dit Alphénus, la chaloupe est à son tour une petite nacelle. Alors, je sais, nacelle. Je propose une traduction littérale du latin parva navicula. Donc, vous voyez, et donc, je traduis par petite nacelle. Alors, je sais qu'en français, nacelle est un terme vieilli littéraire pour indiquer une petite embarcation à rame. Par ailleurs, en français, il existe aussi un autre diminutif, le mot navette qui désigne l'outil qu'on utilise dans les métiers à tisser, le mot navette lui aussi en diminutif de nef, c'est-à-dire du latin navis. Alors, même s'il est difficile de trouver un équivalent en français contemporain, je pense que nous, nous sommes compris, Alphénus qualifie la chaloupe, la scapha, c'est un terme qui donne un autre mot en français, esquif, je pense, et donc il la qualifie de petite nacelle, disons, de tout petit navire. Alors, je le souligne, on va y revenir, mais je le souligne dès à présent, donc il utilise d'abord le diminutif de navis, navicula, mais en plus, il dit qu'il s'agit d'une petite nacelle, donc il y a deux diminutifs dans cette locution, donc, du point de vue sémantique, il s'agit d'une très petite, d'un tout petit navire, très petit navire. Alors, j'ouvre une parenthèse, ce sont les choses qui me font rêver, mais je ne sais pas où ça nous amène et je pense que ce sont des rêves qui ne sont pas vraiment partagés, donc, vous savez que il y a rien de plus intéressant pour chacun de nous que de révéler ses rêves, ce que les autres n'ont pas forcément envie d'entendre, mais comme j'ai le micro, donc, j'en profite. Alors, pourquoi ça me fait rêver ? parce qu'il s'agit d'un fait, de quelque chose, d'un constat. Alors, c'est très compliqué lorsqu'on a affaire avec des textes de repérer des éléments de faits, de faits. Normalement, il s'agit d'interprétation. Alors, lorsqu'on trouve quelque chose de concret, d'évident, on s'en réjouit. Après, le problème, c'est qu'il faut interpréter, et donc, pour l'instant, j'ai seulement le constat et je n'ai pas d'interprétation. Alors, c'est quoi ce fait minimal ? Tout à fait. Alphénus est le seul, pratiquement le seul. Il y a deux autres exemples, mais pas du tout dans la même mesure. donc, on peut dire qu'Alphénus est pratiquement le seul journaliste romain à utiliser des diminutifs. Dans le passage de son œuvre, qui nous sont parvenus, on en trouve cinq. « asellus », donc, petit âne, « muliercula », « donzel », quelque chose comme ça, deux fois, « servulus », c'est-à-dire, « petit esclave ». Il utilise aussi une fois « puer », c'est-à-dire « enfant » pour nommer un esclave, donc, encore une fois, un diminutif, si vous voulez. Et une fois, Alphénus va jusqu'à utiliser une locution où les diminutifs se cumulent. Vous voyez ici, « aliquam partem, parvulam incommodis », « aliquam » une quelque partie très petite, parce que ce n'est pas seulement « parvam », mais c'est « parvula », c'est le diminutif de petit, d'inconvénient, incommodis. Et cette accumulation de diminutifs se retrouve aussi dans « parvanavicula », l'allocution que nous avons trouvée dans notre texte. Alors, cet amour d'Alphénus pour les diminutifs, je crois que presque par hasard, nous confronte à une marque stylistique typique de ce juriste. Alors, comme il est en général très difficile de distinguer le style d'un juriste de celui d'un autre pour vous faire comprendre les problèmes, si on ouvre le digeste au hasard et on pointe un texte sans montrer de quel auteur il s'agit, c'est très compliqué de se dire qu'il s'agit d'Ulpien ou d'Épaule ou d'Alphénus. C'est très compliqué de déceler l'identité d'un écrivain. J'imagine que dans le cas des écrivains avec un plus haut degré d'esthétique, parfois, si on est familier, on a bien lu avec attention, on peut faire des comparaisons, on arrive à repérer le style et à donner une identité. Pour les juristes, c'est très compliqué. Donc, vous voyez pourquoi c'est peut-être au moins intéressant d'avoir décelé une caractéristique exclusive ou presque d'Alphénus, l'utilisation des diminutifs. Bien évidemment, ça ne veut rien dire parce que ce n'est pas que dans tous les textes d'Alphénus il y a des diminutifs. Mais cela nous donne quand même un avant-goût de sa personnalité. C'est quelqu'un qui utilisait les diminutifs. Alors, quoi qu'il en soit, nous devons donc admettre que par vanavikola, petite nacelle, est une locution qu'Alphénus a choisie. Elle lui appartient. Alors, ce n'est pas le seul aspect à retenir. Par vanavikola est en réalité une métaphore. Je suis presque convaincu. Pas sûr, mais presque convaincu. c'est une métaphore dans la mesure où, en termes désignant une chose, un navire, une navis, est utilisée pour en définir une autre, scapha, la chaloupe. donc, vous voyez, on dit que la chaloupe est un très petit navire. Donc, très petit navire, c'est la métaphore pour définir la chaloupe. Cette métaphore fonctionne justement grâce au diminutif qui permet le rapprochement qui serait sinon étonnant. La chaloupe est un navire serait un propos discutable à la limite inacceptable. La chaloupe est un navire. Dire qu'une chaloupe est un très petit navire est bien mieux audible. mais cette métaphore a en même temps une valeur classificatoire. Ça, c'est fondamental, une valeur classificatoire. C'est comme si Alphénus disait que la chaloupe appartient à la classe des navires et que les navires sont des dimensions variées, ce qui permet d'y inclure aussi deux petites espèces telles la chaloupe. Message implicite est que ce qui compte pour appartenir à la catégorie des navires, ce n'est pas la taille mais la forme et la fonction de l'embarcation. D'embarcation. La forme et la fonction d'embarcation. Alors, je comprends ce que vous pensez. Il serait bon de pouvoir mieux comprendre en quoi consiste cette classe, la rendre plus concrète. Voyons ce qu'on peut faire. Il existe en effet de nombreuses façons de construire une classe. la plus ennuyeuse est de dresser une liste. C'est une méthode qui demande un esprit érudit. L'Antiquité nous a conservé une liste de ce genre justement pour les navires. Et celui qui nous la propose sans surprise est Olugell. Vous vous souvenez de l'Érudit qui proposait toutes les théories autour de la corporealité ou incorporealité de la voix. Et qui disait mais ce sont des choses un peu inutiles. Donc on comprend que normalement lorsqu'il fait une remarque critique, normalement il est en train de parler de lui sans le savoir. Donc dans ce cas il fait une liste des navires et ce qui est intéressant du point de vue intellectuel c'est que pour définir par les biais d'une énumération parce qu'on parle de définition par énumération il ne faut pas avoir une idée il faut avoir de la mémoire et de la patience donc procéder un peu comme un collectionneur. Donc la définition c'est un peu dans l'esprit d'un collectionneur. Et donc je vous propose de lire ce texte. Je vais maintenant au Logel faire l'énumération des principaux noms des navires dont j'ai pu me souvenir. Vous voyez il a pu se souvenir donc il nous dit qu'il n'est pas en train de copier ces fiches mais qu'il a appris ces noms par cœur. Donc déjà encore une fois vous voyez cette façon de cacher à la fois d'étaler son érudition. Alors lisons cette liste. Ce sont les ourques les vaisseaux de transport les vaisseaux à madrier double je n'ai aucune idée de quoi s'agit. Les navires longs les navires de transport pour les chevaux les caracs les cellos que les grecs appellent qu'elles étaient-ce les bateaux pêcheurs les barques et battelées les vaisseaux légers appelés voiliers par les grecs il y a encore les brigantins voiliers les bâtiments équipés pour la course les mêmes construits dans une dimension plus large les chaloupes les pontons les vaisseaux grecs les fus les vaisseaux à voile et à rames les pinasses les corsaires les canaux les vaisseaux pirates les camères les cidars les radeaux enfin les vaisseaux légers construits pour aller à la découverte pour rendre vivante cette liste il faudrait faire comme dans bis repetita je ne sais pas si vous avez vu ce film d'Émilie Noblet actuellement en salle avec des comédiens remarquables où un élève épate tout le monde en déclamant un poème d'Ovide sur un rythme de rap comme un exploit de ce genre mais impossible je vous propose une autre voie pour rendre plus intéressante la définition de la catégorie des navires c'est-à-dire de regarder une définition regarder une définition ciseler sur le revers du monnaie voici un cersterse de Néron c'est-à-dire une pièce de monnaie à nord et calques son revers présente une vue synthétique mais très évocatrice du port d'Ostie près des Roms alors le port apparaît sous la forme d'un bassin encadré à gauche par une structure à colonnade disons une digue de forme circulaire et à droite par une jetée sur pile à l'entrée s'étient une statue monumentale une statue monumentale de Neptune sur une sur un pied de stale en dessous l'image d'un dieu nu accoudé sur un dauphin étenant un gouvernail qui représente sans doute la personnification du tibre et qui soit dit en passant il s'agit des métaphores prosopopées personnifications alors c'est comme pour dire que le port s'ouvre s'ouvre dans la mer sur la mer entre et là où les navires arrivent de l'autre côté il y a le fleuve ce qui permet au navire de parcourir le dernier trait qui permet d'arriver jusqu'à dans la ville de Rome à l'intérieur de l'enceinte mouille 11 embarcations de tailles et formes diverses la différence de taille n'est pas sans importance pour la scène les embarcations les embarcations plus grandes sont celles qui arrivent dès la mer celles des plus petites tailles permettent une fois la cargaison transférée de l'une à l'autre de remonter le fleuve alors on voit donc une définition par image de la catégorie navire plus ou moins comme Alphénus l'avait façonné par le langage en disant que la chaloupe est un tout petit navire alors la monnaie nous présente une belle vue on comprend bien le souci esthétique du graveur qui la poussait à remplir son bassin d'embarcation mais pour Alphénus quel est l'intérêt de mettre la chaloupe dans la catégorie des navires juste pour le plaisir de la métaphore du diminutif bien sûr que non il s'agit d'un passage crucial dans son raisonnement alors rappelons-nous la question la chaloupe constitue-t-elle une partie du navire bien si la chaloupe en tant que petit navire rentre dans la catégorie des navires il exclut qu'elle puisse être aussi une partie d'un navire si une chose appartient à plein titre à une catégorie du point de vue logique elle ne peut pas être en même temps considérer qu'en faisant partie d'une chose de la même catégorie un homme ne fait pas partie d'un homme une table ne fait pas partie d'une table une autre façon de présenter le raisonnement d'Alphinus c'est de le réduire à un syllogisme donc vous voyez il part d'une prémisse générale si x est en type de y alors un x n'est pas une partie de y et donc la conclusion est que la chaloupe étant un type de navire n'est pas partie d'un navire alors cela établit Alphinus poursuit avec une autre observation à savoir que la différence de la chaloupe des éléments unis au navire en font partie comme le timon les mâts les antennes les voiles à partir de cette liste on comprend vous voyez ici omnia autem que coniungta navi essent quasi membra navis essent au contraire donc il est en train de disons affermir sa première conclusion sa conclusion en utilisant un argument à contrario donc il dit en revanche les éléments qui sont joints au navire sont pour ainsi dire les membres du navire alors il faut dire parce qu'il y a aussi les voiles et comme parfois m'arrive des retours de votre part qui sont d'une précision disons épouvantable effrayante alors oui les voiles ne sont pas vraiment jointes au navire donc il faut comprendre que cette union est une union aussi moi je dirais socio-économique fonctionnelle c'est-à-dire selon l'évaluation de l'expérience commune cette connexion confère à ces éléments dans leur ensemble la qualité du navire ce sont des éléments nécessaires pour la navigation et c'est ici qu'Alphénus propose pour la deuxième fois dans ce petit texte une métaphore cette fois-ci une métaphore très évidente une métaphore corporelle ces éléments sont les membres du navire métaphore qui qui considèrent le navire comme un corps un organisme et certains de ces éléments sont ses membres ses organes vitaux sans lesquels le corps n'est pas complet et ne peut pas répondre aux fonctions auquel il est appelé hors métaphore sa mât et sa gouvernaille un navire n'est pas un vrai navire inversement sans chaloupe il reste un vrai navire et à son tour une chaloupe est un navire accompli et je pense que cette mosaïque au fond dit déjà tout en parlant de membres Alphénus a voulu évoquer la métaphore du corps dans son état le plus efficace celui de l'organisme vivant dont la nature dépend de l'ensemble de ses membres de cette manière il a véritablement établi une distinction radicale entre la chaloupe les canaux du sabotage et les autres parties du navire donc un texte très court mais combien chargé de sens et contenant une opération argumentative ingénieuse alors maintenant on peut se demander s'il était normal de représenter un navire de cette manière comme un corps avec ses membres donc la question est d'où est-ce que Alphénus a tiré cette idée essayons de voir les juristes en tant que personnes qui travaillent dans un milieu culturel alors il faut tout de suite vous donner la réponse c'était pas normal de penser de cette manière de penser un navire sous la forme disons par le biais de membres de cet objet alors commençons par un autre texte de juriste un juriste un peu plus tradif qu'Alphénus il s'agit de Labéon un juriste qui vivait à la fin de l'époque républicaine et au début du principal donc disons la génération suivante par rapport à celle d'Alphénus Labéon est mort sous Auguste alors Labéon aborde lui aussi la définition de ce qu'est un navire dans un passage qui a été commenté plus tard par le même juriste Paul qui a résumé l'œuvre d'Alphénus alors cette coïncidence n'a pas de sens caché mais il est néanmoins intéressant de constater que les meilleurs textes des juristes sont souvent ceux d'Alphénus des Labéon et des Paul il existe pour ainsi dire des affinités électives entre eux si tu as acheté dit Labéon donc vous voyez la forme de ce texte c'est un court propos de Labéon ensuite un commentaire et ces propos vous voyez le titre de de cet ouvrage il s'appelle Pitana en latin on le traduisait par Probabile proposition probable mais probable signifie aussi dans ce contexte digne d'approbation propos persuasifs donc ce sont des propos qui s'imposent et qu'on peut utiliser de façon très générale alors vous comprenez quelle a été la démarche de Paul donc il a trouvé un ouvrage qui était jalonné des propos probables et qu'est-ce qu'il a fait il a essayé de montrer qu'il n'était pas probable il n'était pas digne d'approbation qu'on pouvait les critiquer c'est ce qu'il fait ici mais non c'est pas vrai si tu as acheté un navire avec son équipement on doit te fournir aussi la chaloupe mais non dit Paul de fait la chaloupe d'un navire n'est pas l'équipement d'un navire en effet elle diffère par la dimension plus petite non par l'espèce en effet l'équipement d'une chose quelconque doit nécessairement être d'une autre espèce par rapport à cette chose quelle qu'elle soit c'est la vie de Pomponius dans le septième livre de ses épîtres alors vous avez bien compris l'Abéon ici a été consulté à propos d'un contrat de vente dont l'objet était un navire avec son équipement toute la question réside dans ce mot équipement imaginez que vous alliez acheter un yacht et que vous l'achetiez avec son équipement que vous attendez vous à y trouver je veux dire raisonnablement si vous me répondez je veux avec un hélicoptère j'imagine que dans ce yacht il y a aussi un hélicoptère donc c'est pas raisonnable c'est pas une attente raisonnable on peut l'ajouter si l'on veut c'est pas bon vous avez une expérience donc je m'arrête pas là dessus alors que peut-on raisonnablement demander au vendeur d'y inclure c'est la question à laquelle l'ABION doit répondre probablement il a été consulté par un vendeur ou un acheteur qui avait bien évidemment des idées bien différentes par rapport à cette question et notamment est-ce qu'il faut y inclure sa chaloupe alors l'ABION répond que oui il ne donne pas de réponse donc c'est pas facile pour nous de comprendre son parcours mais c'est justement ça la force des probables ce sont des propos qui s'imposent en tant que tel qui devrait s'imposer d'où la critique de Paul qui commente près de deux siècles plus tard l'ouvrage de l'ABION et il corrige son prédécesseur il dit que non la chaloupe n'est pas incluse et il en offre une justification qui est très importante parce que c'est comme lire un clair ce que Alphénus avait dit de façon un peu plus disons avec plus d'imagination mais de façon un peu plus cachée donc j'aime bien la possibilité de mettre en parallèle ces deux textes parce que vraiment ils s'éclaircissent mutuellement il dit en effet la chaloupe en diffère du navire par la dimension seulement elle est plus petite non par l'espèce l'espèce vous voyez cette démarche de classification et il en tire la conséquence logique que nous avons déjà vue dans le texte d'Alphénus ou que nous avons tiré du texte d'Alphénus plutôt parce que elle était un peu implicite mais ici on la voit vraiment en pleine lumière un objet ne peut pas entrer dans une catégorie et être en même temps l'accessoire ou la partie d'un objet appartenant à la même catégorie alors pour conclure son raisonnement Paul s'appuie également sur l'autorité d'un autre juriste Pomponius il s'agit d'un juriste plus ou moins contemporain de Gaius deuxième siècle après Jésus-Christ donc plus ou moins un mi-chemin chronologique entre l'Abéon et Paul lui-même pourquoi il fait ça ? parce que pour critiquer un géant comme l'Abéon avec une autorité immense il faut aussi s'appuyer sur un autre juriste avec beaucoup d'autorité comme Pomponius donc vous voyez ce rapport entre autorité et raison Michel Ducot en a parlé dans un très beau article donc il y a il y a les deux c'est pas seulement les raisonnements il faut aussi avoir de l'autorité pour et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans le domaine des juristes donc c'est pas seulement les arguments mais il faut aussi avoir une certain crédibilité personnelle et donc c'est pour ça qu'il mobilise aussi un juriste précédent mais c'est très intéressant c'est pas c'est pas un dialogue qui passe seulement par des précédents c'est pas un système juridique où comme Pomponius une fois a dit ça donc on suit Pomponius ce sont les deux on suit Pomponius parce que il nous a proposé une bonne justification une bonne solution alors le discours vous voyez que le discours de Paul est plus froid moins imagé que celui d'Alphénus et peut-être nous nous attendons aujourd'hui de tous les juristes qu'ils parlent comme Paul plutôt par concept et mots précis et non qu'on le faisait Alphénus avec plus d'imagination donc vous avez aussi vu grâce à ce parallèle que les métaphores sont quand même un outil très important mais qu'on peut aussi se passer parfois des métaphores et donc qu'explorer les métaphores lui donne accès à une mentalité à une individualité d'un juriste donc c'est aussi pour ça qu'étudier les métaphores semble être une perspective assez assez riche alors comme on le voit là Paul la chose qui frappe l'œil est qu'il ne reprend pas la métaphore des membres du navire alors si cette métaphore n'a pas séduit les juristes elle a en revanche traversé la mer qui sépare la jurisprudence de la poésie et est arrivé jusqu'au rivage où l'attendait au vide avant de suivre ce transfert quelques précisions au sens propre c'est-à-dire comme partie du corps humain le terme membrum est déjà attesté dans la loi des douze tables en latin l'usage métaphorique de membrum est fréquent aussi qu'il soit appliqué à des entités animées par exemple le peuple dont les membras sont les citoyens ou à des choses inanimées par exemple les pièces comme membras d'une maison à son tour l'usage métaphorique et allégorique du navire était bien diffusé notamment pour représenter la communauté politique on considère que son inventeur de la métaphore de la communauté politique comme un navire fut alcé de mytilène entre le septième et le sixième siècles avant Jésus-Christ et parmi les multiples exemples de cette allégorie politique dans la littérature latine on peut signaler Horace qui sans toutefois recourir la métaphore des membras caractéristiques d'Alphénus emploie un vocabulaire qui implique l'anthropomorphisation ne vois-tu comme ton flanc est dénoué des rames quand ton mât blessé par le rapide africus et tes antennes gémissent c'est un tout petit passage d'Horace et je pense que si on lisait ce passage hors contexte on aurait du mal à comprendre toute sa beauté et sa beauté réside dans cette densité d'images qu'un lecteur ancien pouvait vraiment percevoir un lecteur ancien comme Cantilien qui a lu ce passage et a dit ici le navire représente l'État Rome les flots et les tempêtes les guerres civiles et le port la paix c'est pas dans le verse mais ensuite le port la paix et la concorde représente la paix et la concorde alors c'est précisément la richesse métaphorique des deux substantifs membres et navires pris séparément donc on a vu que membres on l'utilisait souvent pour faire des métaphores la maison le peuple le navire était utilisé pour la métaphore de l'État et d'autres métaphores mais jamais on rencontre les deux dans une seule métaphore la première fois c'est dans le texte d'Alphinus et cette même métaphore on la retrouve peu après chez un poète au vide et ensuite elle disparaît presque totalement donc vous voyez l'idée c'est que Ovid a probablement été influencé il a lu il avait eu l'éducation juridique aussi il a probablement été frappé par cette métaphore entrons dans le poème d'Ovid dans le quatorzième livre de Métamorphose le poème écrit à partir de l'an donc quelques décennies après le moment où Alphinus a dû écrire son ouvrage Ovid Ovid raconte qu'aîné enfin débarqué dans le lacium il rencontre la résistance de Rutul le roi Turnus met le feu au navire d'aîné de ses compagnons Cybele la grande mère des dieux intervient alors les pains dont sont faits les navires avaient été coupés sur la cime du monte Ida qui lui était consacré à la déesse c'est en vain Turnus s'écrit la déesse que ta main sacrilège lance ses brandons incendiaires je vais te les arracher je ne souffrirai point qu'une flamme dévorante consomme des parties et des membres de mes forêts membres membres de mes forêts voilà le mot qui relie Alphinus à Ovid et amorce la métamorphose qui va sauver les navires écoutons Ovid avec l'aide des vents et de la pluie Cybele emporte au loin les navires qui penchent de l'avant et les immergent dans les flots les bois résistants s'amouillent et se transforment en corps humain leurs poupes recourbées prennent la forme du visage là où étaient les rames apparaissent des doigts et des jambes qui fendent la vague les flancs seront les flancs et la quille qui soutient chaque nef par le milieu se convertit en épine dorsale les cordages sont à présent des souples chevelures et les antennes des bras ces êtres qui auparavant redoutaient les flots deviennent des vierges qui les animent de leur jeu des naïades de la mer nées sur les durs rochers des montagnes elles hantent l'élément liquide sans se soucier de leur origine ici finit Ovid et ce qui chez les juristes Alphénus était une métaphore allant de l'homme au navire pour connoter l'identité conférée au navire par l'unité fonctionnelle de ses parties est reprise et inversée dans la métamorphose poétique de ses parties en membres humains voilà retrouvés la convergence des deux textes qui jaillissent de la même métaphore et qui l'exploitent symétriquement alors établir un lien entre ce texte et je précise qu'Ovid a réutilisé cette métaphore plusieurs fois donc ce n'est pas le seul endroit où il a utilisé la métaphore de membres du navire signifie réunir la pensée des juristes à la culture et la société dans laquelle ils ont vécu s'il m'est permis de pousser à son terme la métamorphose des navires d'aînés en souple néaïde je dirais que historiciser le droit romain signifie immerger les textes juridiques dans l'antiquité en toutes ses manifestations mais les juristes sont-ils les seuls à fournir des images à la littérature ou se nourrissent-ils à leur tour de la littérature pour leur écriture alors vous vous souvenez bien sûr parce qu'on a insisté beaucoup sur cette locution des deux mots parvanavicula petite nacelle utilisée par Alphénus et bien il y a une autre occurrence de cette locution dans la littérature latine une seule chez Cicéron dans les discours qu'il a prononcés après son retour de son exil en septembre cinquante-sept avant Jésus-Christ c'est un discours dramatique Cicéron évoque tout le malheur qu'il a enduré qui a frappé aussi ses proches les deuils lugubres de mon épouse infortunée le chagrin éternel de la meilleure des filles les regrets les larmes enfantines de mon jeune fils étaient dérobés à vos yeux par des voyages nécessaires il allait chercher visiter Cicéron ou en grand partie par les ténèbres de la maison alors malheureux et héroïque en même temps Cicéron se compare ensuite à son concitoyen d'Arpinum Marius auquel il rend un hommage appuyé qui est connaissons bien Cicéron un hommage à lui-même dans un miroir lisons cet hommage à Marius et à Cicéron Ceux dont un homme courageux ne peut jamais être privé demeure et demeurera à jamais en violé Ça c'est la sentence le propos d'entrée qu'il faut retenir qui donne le temps à tous ceux qui viennent ensuite Ceux dont un homme courageux ne peut jamais être privé demeure et demeurera à jamais en violé J'ai vu les plus braves des hommes mon concitoyen Gaius Marius car il était condamné comme moi par une fatalité irrésistible à faire la guerre non seulement à ceux qui avaient conçu l'ambition d'exterminer la société mais encore au destin lui-même Je l'ai vu dis-je malgré son extrême vieillesse non pas brisé non pas brisé dans son esprit par cette effroyable catastrophe mais au contraire ranimé par un nouvel accès de courage Je l'ai moi-même entendu dire qu'alors il avait été bien malheureux lorsqu'il avait été privé de son pays qu'il avait délivré de l'état de siège lorsqu'il avait appris que ses biens étaient occupés et pillés par ses ennemis lorsqu'il avait vu son jeune fils entraîné dans la même calamité que lui quand sa personne et sa vie furent sauvés de la noyade dans les marées par les habitants de Minturn qui s'empressèrent avec compassion de lui porter ses cours et je l'ai vu quand il passa en Afrique dans une petite nacelle pour se jeter suppliant sans défense à la merci de ceux à qui il avait jadis donné des royaumes mais que lorsqu'il aurait reconquis son ancienne position il ne serrait jamais à ses pauvres d'esprit pour rénoncer à la fermeté d'âme qu'il avait jamais perdue lorsque ceux qu'il avait perdus lui auraient été restitués vous voyez que la fin reprend la proposition de départ Cicéron prononça ce discours probablement devant une foule nombreuse et émue parcourue par des sentiments différents car vous savez Cicéron n'était pas très aimé par les partisans de César peut-être il y avait-il aussi un jeune Alphénus au milieu de cette foule des futurs juristes qui avaient alors à peine 20 ans peut-être moins c'est alors qu'il a entendu cette expression par vanavicula la minuscule nacelle qui portait le grand Marius à travers la mer vers l'Afrique demandait secours le contraste entre la misérable embarcation et le grand passé du commandant indiquait à quel point on peut être à la merci des vagues du destin ces mots entendus dans un loin mois de septembre de la bouche de Cicéron dans cette émouvante réunion de peuples reviendront à l'esprit d'Alphénus lorsqu'il devra définir c'est qu'une chaloupe ce ne sont que des mots tout comme la métaphore reprise par Ovid qui se souvient à son tour des membres du navire conçu par Alphénus mais il me semble que grâce à ces mots les juristes les orateurs les hommes politiques les poètes revient au moins un instant se parler les deux prochaines semaines sont des vacances scolaires nous devons donc suspendre les cours qui reprendront le mercredi 24 avril et j'espère que nous nous retrouverons ici pour poursuivre notre dialogue merci 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 merci